Merci mon camarade de la presse pour votre présence. Nous pour, bien sûr, comme d'habitude, j'anime sa conférence de presse là, avec mon camarade Abdoula, en présence de mon membre du parti. C'est bon, mon camarade est important qu'il nous remet de dire, il y a encore, qu'il le 1er mai, nous pouvons avoir quoi ? Le parti travailliste, avec son banalier, nous pouvons avoir quoi ? 9h30 au matin, pour la retraite du travail. Pourquoi il est important que nous révinions un petit moment dans le contexte qui, l'année dernière, nous fassions faire la fête du travail ? La fête du travail, dans lui-même, il y a une fête qui dit fête, qui dit ambiance, qui dit fête dynamisement. Et l'année dernière, suite à sa tragédie, sa drame, qui nous tient gagné quelques temps avant la fête du travail, Le pays, nous tient considérés, nous tient en deuil, le pays, pas tient près, qui est encore meurtri, pour qui nous a fait la fête du travail, avec tout ce folklore qu'il est comporté. Nous tient pas capable et s'indifférent à l'inondation, à drame, qui tient joué à pour lui, pour qu'il m'aille dans sa tête-là. Ça tient ainsi, la maçonnerie du parti, l'organisation du parti travailliste, une finie de marée, anti-Maurice, qui a même nous fini dans une réunion de coordination ici, au siège du parti, pour les 20 circonscriptions. Moi, j'ai besoin de dire que l'enthousiasme est là, le mood combatif, et l'ordre de nous banner agents, nous banner membres exécutifs, nous banner partisans. Et à l'heure même, nous fait cause ça, depuis, hier ou avant-hier, l'heure où qu'est sa réception, qui nous banne membres exécutifs, banne dirigeants du parti, peut gagner l'autre terrain, en ce qui concerne la préparation du 1er mai, nous dit extrêmement encourageants. Nous sommes très confiants, qui nous prennent une belle foule dans l'Avacua, parce qu'il nous fait un type de réponse, mais aussi parce qu'il y a l'Avacua, ce sera la modernité. L'Avacua, pour une aide rassembleur, le docteur d'Avacua, pour une aide, l'unité nationale. Et aussi, l'île Maurice témoigne du développement, qui s'appelle Hélène, connaît, depuis 2005, sous le docteur Nabi Namboulam. Nabi Namboulam. Mais available, c'est-à-dire, pour le moment, pour nous, faire masse MSM tombé. Va croire, nous pouvons dire qu'à part, il dénonce sa imposture du MSM dans la scène politique. Pas juste à cause de ce déposant qui lui vaut. Le 1er mai, quand vous êtes la foule qui est née à côté de l'opposition, et la foule qui est née à côté du Parti de Travail, c'est le PSD, où on trouve valeur réelle du MSM. Valeur réelle du MSM sur le marché. Et moi, mon trou matinal, il n'écrit l'antique, un éditorial. Qu'est-ce qu'il a dit dire, le fait que le Parti Travail s'est repositionné pour le meeting du 1er mai, fait que c'est un danger terrible pour le MSM. Parce qu'il y a des derniers meetings que l'opposition du 1er mai a pour lui, le 1er mai, tout le monde connaît cette flotte. Même nous parlons dans les cours des premiers, mais l'année dernière, dans les journalistes, dans les radios, dans les éditorialistes, dans les observateurs, ils m'ont dit « Au moment qu'il y a un hérodiagnat peut causer, la foule peut aller devant l'estrade ». Tout dit vous comme ça. Et là, nous partons de la compétition. Et cette année-ci, nous pouvons montrer aussi l'agenda réel, l'agenda réel du MSM, qu'on est lié au gouvernement. Jean-Médévole, il dit ça l'autre jour. Jean-Médévole, il dit ça l'autre jour. Jean-Médévole, il dit un an à PSU, en quelques lignes, qui agenda MSM et T quand il y a au pouvoir. Nous ne connu-nous, quand il y a au pouvoir avec nous. Et vous me prouvez, là. Il n'y en avait qu'à une 745 millions. Le moment nous profite du 1er mai aussi. Il faut démasquer cette imposteur. Ça, c'est un avant-goût de ce qui, un petit peu comme la poète. Il n'y a pas autant démasqué par l'imposteur. Parce que quand on dit une manipulation, Ravine Jarnad peut faire manipuler l'opinion publique quand il est servi au Parlement. La semaine dernière, au Parlement, nous ne trouvons pas l'issue du Ring Road. Comment Ravine Jarnad peut manipuler ou peut essayer qu'il manipule l'opinion publique. Contracteur, inaccepter son responsabilité. Contracteur, peut dépenser, peut faire les frais de la réparation. Réparation, une commencée, une à quelques jours. Bravine Jarnad permet simple. Une vie ne fait, c'est une manipulation de l'opinion publique, fait jouer un rôle de prophète de malheur. Quand il peut prendre une lettre, une simple lettre, qui n'est écrite pas sans que vivez-cananda pour brandir ça comme un supposément un rapport de un expert. C'est une manipulation. Un rapport, c'est un rapport. Une lettre, c'est une lettre. Le centre vivez-cananda finit qu'une lettre pour dire, fais attention ça, fais attention ça. C'est pas un rapport. C'est une proposition. C'est un... il attire l'attention. Le Provin Jarnad, comme si, devenant tout de suite un expert en matière, c'est même. Il brandit un papier, il dit, « Ah oui, moi, dans ma possession, au Parlement, un rapport. C'est jamais un rapport. C'est une manipulation. » Elle m'a même pas ne rentre dans sa jouet-là, je veux dire. Elle m'a même pas finirant dans sa jouet-là. Ravine Jarnad tout seul. Il essaye d'expliquer, mais Agniel Bétchou fin bien expliquer qu'il finit passé. Et moi, quoi, sa manipulation, sa façon essaye pour manipuler l'opinion publique, l'Ossai-Choula, pour me partier un petit peu, depuis quelques temps, de la stratégie du MSN. Faire une allégation, faire une banalisation, faire une banalisation, servir la plateforme du Parlement pour dire n'importe quoi, raconter n'importe quoi, et essayer de faire public quoi, de certaine manière, ça qui peut passer. Mais la vraie question, c'est puisque Provin Jarnad, l'expert d'un ciné. Il est présenté comme un expert en ses mains depuis quelques temps. Toute roue, toute crévasse, il connaît le pourquoi, qui béton, qui canal, qui drain, il connaît le grand air, il connaît tout, il connaît. Mais qui explique-nous comment ce fait-il construire, créer ses mains, créer ses mains, faire monter, faire en flaque, pour l'hôtel samedi bâle. L'Etat crée ses mains, colter ses mains, quand son papa est au pouvoir, pour l'hôtel samedi bâle. Explique-nous ça. Puisqu'il y a des spécialistes, leur construction de ses mains. Qu'il explique-nous comment ces mains finissent construire, créer ses mains, pour amener à Clinique son beau-frère. Mais point, ça aussi l'Etat qu'il ne crée. Tout ça-là, il va proposer. Il peut venir faire manipulation, et nous nous dénonce sa manipulation. Ce n'est pas nouveau, ça. Il faut partir dans une stratégie, ça. Mais sa manipulation-là, nous dénoncer avec force. Et il y a un problème, il ne gagnez dans une route, oui. Il dit qu'il faut prendre sa responsabilité, mais il prend sa responsabilité. C'est très bien. Nous pouvons tirer des leçons de ce qui est passé. C'est important, nous tirer des leçons de ce qui est passé. Le ministère a besoin de tirer sur le son. Le technicien du ministère a besoin de tirer sur le son. Et il y a des a besoin de tirer sur le son. Mais, mais, Pabin faire ça est une question politique. C'est malsain de la part de Pabin. Réforme électorale, bien, est-ce que j'ai envie de dire, le débat là est bien lancé. Comment est-ce que le premier ministre, si souhaite lui, nous il y a un débat bien large dans le pays. Tout le monde peut dire un petit peu tout ce qui est passé. Chacun peut donner une seule opinion. Parfois, là où on écoute la radio, certaines personnes donnent une seule opinion. Parfois, on a envie de rire. Mais, il s'aime dans une démocratie bien pour autant qu'il nous écoute toutes les propositions, toutes les analyses, qui parfois forfelues, qui parfois encrape complètement en dehors dans une réforme électorale. Mais, bien pour autant qu'il y a une démocratie, et surtout pour l'envergure dans une réforme que le premier ministre est présentée, bien pour autant qu'il nous gagne tous les stakeholders, tous les démons de notre pays. La réforme électorale, nous nous avons déjà dit, il n'y a pas concerné dix politiciens. Il y a concerné politiciens, il y a concerné des fausses vives, il y a concerné des ONG, il y a concerné des sociétés civiles, il y a concerné des intellectuels, il y a concerné des experts. Et là, depuis quelques temps, depuis que le premier ministre lance le white paper, c'est bien qu'il y a tous les jours, l'oban radio, l'oban journal du monde peut donner une opinion, et une liberté d'expression, et c'est bon pour la démocratie. Nous bien appréciés au niveau du Parti d'Avaïs, que l'Église catholique, Mgr Piat, il fait une analyse là-là, il donne sur l'opinion. L'autre, c'est quelque chose que l'Église réalisait, pensait qu'il est pour, ou il y a une certaine réserve. nous souhaitait qu'il d'autres co-religieux donnent notre opinion. C'est important. Nous appréciés aussi que l'Église puisse dire que c'est un affaire en avant, dans la bonne direction, pour qu'il nous gagne une nation vraiment mauricienne, nous gagne une nation vraiment mauricienne, nous fait une écoute aussi de PMSD, d'une seule opinion, lors d'une grande nuit de la réforme électorale. C'est-à-dire qu'il est beau, il n'existe qu'à le 5 mai, non, exact, le 5 mai, où tout le monde commence à dire ce qu'il n'a pas de dire, et nous tous nous sommes capables de soumettre nos propositions, tous les monde soumettent nos propositions, et à ce moment-là, on espérait qu'il nous gagne un consensus très large, dans l'intérêt du pays. Le premier ministre, comme un rassembleur, il y a plusieurs fois. Il est pour faire une réforme électorale, pour créer une nation mauricienne, pas pour diviser la nation mauricienne. Et l'indiali, si pour une division du préfet, elle n'a pas fait une réforme électorale. Une réforme électorale, nous disons, pour cimenter la nation mauricienne. Une réforme électorale, nous disons, faire, je crois là-dedans, faire, pour que toute communauté, soit en sécurité, une boudre, en sécurité, pas pour monter encore la nation mauricienne. Et nous faisons une réforme électorale, pour qu'après une élection, nous gagnons un gouvernement stable. L'idée de la réforme électorale, présentée en l'écran de l'île par le premier ministre, c'est besoin d'instabilité après l'élection générale. Personne n'est pas capable d'une lotage, de qui que ce soit, après l'élection générale. Nous adhèrent foulement, sur le seuil de 10% qui le premier ministre proposait. Vous avez besoin de dire, mon écouté à la radio l'autre jour, l'indie banne-mout très révélateur, je te propose 7,5%, mais 10% pas dérange. Très important. Je te propose 7,5%, 10% pas dérange. Nous, pour les travailleurs, nous pensons que 5%, il est un danger d'instabilité. Nous ne pouvons pas oublier qu'il passe en Italie. Nous pouvons contribuer dans des balanes ici. Nous ne pouvons pas oublier qu'il passe en Italie. Nous ne pouvons pas oublier qu'il passe en Belgique pendant 9 mois et dans le gouvernement. Nous ne pouvons pas oublier le risque. Il est un autre. Il est un autre. La création de certains partis, c'était, je vous ai dit bien, il est un autre. Et le parti travailleur, notez aussi, qui tout, plus ou moins tout mon expert qui nous propose mon seuil dans mon drapeau qu'il fait, Carcassonne, Sacre, Collende-la-Velloux, Citanen, nous propose le chiffre de 10% ! Il faut dire la plupart. Nous faisons écouter aussi mon expert. Nous faisons faire extrêmement attention. Parce que nous nous posons une question. Pour ce qu'il n'a dit, nous nous réclame 5%. Mais il n'a d'autre qu'on va dire. Pourquoi pas lui ? Si on a envie de pousser plus, on en fait plus. Pourquoi pas N% ? Ça veut dire qu'il n'a l'Assemblée nationale pour qu'il donne légitimité très importante, légitimité électorale à tout petit parti qui arrive à une certaine seuil. On va dire que le best-force mark, vous avez fait attention. la stabilité, mais aussi légitimité. À quel seuil il y a une légitimité ? Il y a du monde qui peut dire 5 comme ça. Ça, on a dit, ça, 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 suppôt Wi-Fi. Qui fait 5 ? N'importe qui, c'est un qui n'a pas le même ingénie, mais qui ne fait pas 2. Donc ce qui ne peut réaliser, il vaut 2. Ce qui ne peut réaliser dans l'élection général, il dit qu'il n'a pas voté. Mais il faut dire qu'il n'a pas voté. Mais il faut dire qu'il n'y a pas voté. Moi, la voix aussi, en temps, nous, pas le monde. Non, nous faisons attention. Nous avons la responsabilité d'avoir une grande forme électorale. Nous avons la responsabilité d'avoir une stabilité politique après une élection. Nous faisons, nous en mettons ça, nous faisons serrer l'eau là. Au travail, nous faisons serrer l'eau là. Mais c'est moi, c'est bien qu'il faut contribuer au débat et nous espérer qu'il y a une large consensus après le 5 mai pour qu'il nous capable à l'encoinne pas en avant. Voilà ce que je tiens à vous dire. Je passe à mon camarade Abdoulaye. Je veux tenir tout d'abord moi aussi, en mon nom personnel et au nom de tous mes camarades de partis présents, saluer la présence de nos camarades de la presse ce matin. Il est extrêmement formidable pour nos partis travaillistes et il est beaucoup plus que rassurant qui, depuis la rentrée parlementaire, depuis la publication du White Paper de la réforme électorale, mais aussi depuis les débuts de la semaine écoulée, quand les élections finissent démarrer dans la plus grande démocratie du monde en Inde, l'Inde, pays de peuplement, affinité culturelle, manière étroite qui nous est là avec la grande péninsule. Donc pour nous, au Parti travailliste, on trouve ça extrêmement formidable et rassurant que la démocratie et domine le débat. Et ce qui est extraordinaire, encore une fois, c'est qu'aujourd'hui, au Parti travailliste, nous fait honneur à cette bonne tradition qui finit initiée par les tribuns du parti pour qui, à intervalles réguliers, nous apporte, nous pierre à cette belle édifice qui représente la démocratie à Maurice. Le Parti travailliste est une histoire éloquente en termes de contribution à la démocratie, en termes de l'avancée de la démocratie dans notre jeune république de Maurice. Le Parti travailliste est une seule empreinte sur la constitution du pays pour l'avènement du suffrage universel, pour le vote, droit de vote à 18 ans, pour la participation féminine dans le processus démocratique, plus récemment pour une réforme des administrations régionales et aujourd'hui, en ce qui concerne contribution qui pour amène vers une réforme électorale. Jamais auparavant, le chef du gouvernement, un leader du parti, travailliste, qui va finir autant d'unanimité qu'en ce moment, il y en a autour des propositions du Premier Ministre, leader du Parti travailliste, le docteur Narvin Ramboulam. Il y en a beaucoup de commentaires et il a pris ce témoin. Malgré à maintes reprises le Premier Ministre qui rassure la population qui travaille sur le White Paper, tenant compte de tout bon rapport qui finit là auparavant et qui, ce White Paper, pour un document, une proposition, qui pouvait être débat. Et aussi le Premier Ministre à maintes reprises qui rappelle à la population qui lui pour honore son engagement en ce qui concerne la soumission de ce White Paper. Un document qui, aujourd'hui, la population témoin, la presse témoin, tout bon acteur politique, tout bon travailleur social, tout bon stakeholders considère que c'est un document sérieux, bien travaillé, digne d'un véritable leader. Donc, nous saluer, encore une fois, au sein du Parti travailliste, cette belle initiative de notre leader qui confirme que le Parti travailliste, c'est véritablement le porte-flambeau de la démocratie, de l'avancement de la démocratie à Maurice. Mais quel paradoxe ! Quel paradoxe, en même temps, qui, après 46 ans d'indépendance, après tout ça qui nous fit apporter comme contribution pour l'avancée de la démocratie, l'opposition, pas trop vieux, qui pourrait proposer à la population un partage du Premier Ministre. C'est, imagine-nous, nous en 1976, 1976, nous mettons dans sa carte de figure, et nous posons une question à une jeune, en 1976, j'ai dit, « Je connais en 2015, Aniroud Jagnat et Paul Béranger pour toujours dominent la scène politique. » La réponse est évidente. On perdit la tête, c'est impossible. Et pourtant, malheureusement, pourtant c'est le cas. Je t'encoupe et domine la scène politique. Le renouvellement, l'aspect avant-gardiste, rénovateur, au sein du Parti travailliste, les malheureux, qui nous tient à tannes, qui est au sein de l'opposition, pour montrer les autres à la hauteur. Nous atteignons au Parti travailliste, qui, quand nous présente un document fondamental, capital, document dans l'attente de la population concernant une réforme de notre processus démocratique, le typogène de l'opposition, qui vient avec une idée innovatrice lui aussi. Mais l'opposition, pas trop vieux, qui propose une marche en arrière, n'a qu'ont toujours d'une propose, formule, qui se tient proposé quinze ans de cela, le partage du prime ministère du nom. La jeune république de Maurice mérite beaucoup mieux que ça. La jeune république de Maurice témoin aujourd'hui, qui, le leadership, le vrai leadership, n'est allié en la personne de notre premier ministre, leader du Parti travailliste, le docteur Namin Ramboula. Mais non seulement ça, dans ce remake qui propose comme adversaire direct de Namin Ramboula, Amiroud Zagnath, qui le rôle, qui la réaction d'Amiroud Zagnath face à cette proposition fondamentale qui concerne les fondements de notre démocratie. Amiroud Zagnath a un rôle dépassé et un rôle effacé. Dépassé, Amiroud Zagnath ne fait aucune proposition. Amiroud Zagnath n'a pas fait une vigne avec aucune vision pour l'avancement de la démocratie. Amiroud Zagnath n'a pas fait une déclaration sérieuse, formelle, contribuant à l'avancement de notre démocratie. Amiroud Zagnath, il maintenit le flou dépassé, mais aussi effacé. Amiroud Zagnath, effacé puisque au sein du remake, lui muet, totalement muet sur la réforme, dérangé qui cause tout. Amiroud Zagnath ne dit oui, oui, oui. Amiroud Zagnath, la population témoin. Le charisme d'une part, le drive, la détermination, la force de notre premier ministre, leader du parti travailliste, le docteur Amdoulam d'une part, Amiroud Zagnath, et le côté passéiste d'un niveau de Zagnath d'autre part. Amiroud Zagnath, et là, comment Patrick finit dire, non seulement au sein des sympathisants travaillistes, Amiroud Zagnath, mais quand nous descendons nos terrains, dans le cadre de la mobilisation du premier ministre, l'accueil qui nous gagne de la part de la population, que ce soit dans les régions urbaines aussi bien que dans les régions rurales, Amiroud Zagnath, c'est un accueil extraordinaire, parce que le choix est clair, c'est un choix entre le passéisme et la modernité. Amiroud Zagnath, le passéisme, le passéisme qu'on demande aux jeunes du pays et propose à la jeunesse un remake qui datait de 15 ans de cela, dont je t'ignore complètement qu'ils étaient. Qui sa jeune, 18 ans, qui va le voter l'année prochaine, connaît du remake, complètement dépassé ? Et la modernité ? La modernité en termes de vision, en termes de développement, en termes d'avancée de la démocratie, permettent à tout un chacun, parlementaire comme extra-parlementaire, syndicaliste comme travailleur social, ONG comme universitaire, est partie prenante dans ce grand débat, dans cette proposition soumise à la population par notre premier ministre et le leader du parti travailliste, le docteur Naveen Ramboula. Nous avons jamais, jamais auparavant, un choix qui est aussi clair et net. Nous avons un programme gouvernemental qui, sous notre premier ministre, nous fait mettre en place depuis 2010, qui nous avons revisé en 2012, le réseau routier, Patrick qui nous mentionnait tout à l'heure. Ce n'est pas une extension qui permet d'exister une troisième voie. Ce n'est pas une extension qui permet d'éconcessionner le problème de trafic loin de là. L'extension de notre réseau routier, et comme c'est le cas à travers le monde, c'est la première indication d'un développement majeur à devenir. L'extension du réseau routier, il facilite la mobilité. Il permet à un jeune d'une région rurale d'accès à un emploi d'une région développée. C'est l'accès facile. Mais il permet aussi, là que c'est un nouveau réseau routier là traversé. C'est un pôle de développement à venir. C'est une nouvelle région qui est accessible à tout développement industriel, qui est accessible à toute entreprise. C'est une région qui n'est plus éloignée. C'est ça, premièrement, la raison principale de tout développement du réseau routier. Et mon pape Pallou, dans la même philosophie, le développement à devenir dans le port qu'il nous a déjà annoncé. Mon pape Pallou, dans cette même philosophie, le développement qui finit là à travers le plus grand aéroport de leçons indiennes. Donc tout ça forme partie de cette vision. C'est un latinien dans cette vision-là. Ce n'est pas une philosophie qui ramène le pays quinze ans en arrière, loin de là. C'est une philosophie avant-dandiste. C'est une vision qui peut-être moi ou Patrick ou les autres camarades ici ne pas partager, mais c'est une vision, une aspiration de sa jeune qui peut voter qui a 18 ans l'année prochaine et qui peut grandir dans sa pays-là. C'est ça la nouvelle vision. C'est ça le nouvel espoir. C'est ça qui nous appelle la modernité, le progrès. Dans l'unité, surtout dans la stabilité digne d'une jeune démocratie progressiste, avant-gardiste, ce qui peut continuer ensemble avec toute la population, la main dans la main, sous la directive d'un seul leader, un vrai leader charismatique, notre premier ministre, leader du Parti Travaïs, le docteur Navi Ramboulat. C'est sa rendez-vous avec la modernité. C'est sa rendez-vous de l'unité nationale. C'est un rendez-vous de partage, développement, vision, qui nous est là pour l'avenir de nos pays. Non seulement en termes de développement infrastructurel, mais aussi dans ce fondement fondamental de ce processus démocratique. C'est sa rendez-vous-là qui nous invite et tend à la population à voir quoi le 1er mai prochain. Nous remercions, mes camarades de la presse, pour vous êtes l'attention. Maintenant, si je ténère certaines questions, si je ténère des éclaircissements, avec plaisir, nous pourrons répondre à toute bonne interpellation. Oui. 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 bien sûr. Oui. C'est une autre part de la promesse. De Glasri, je l'occupe des ballons allein. le parti travailliste, il vit devant une cotisation des semaines de membres. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers de membres enregistrés dans Maurice qui font une cotisation dans les caisses du parti. Ajoutez à ça, mes députés et mes ministres font une cotisation mensuelle dans les caisses du parti. Ajoutez à ça, il n'a même du monde qui épouse la philosophie du parti travailliste, croit dans l'idéal du parti travailliste et de nous. Pour revenir il y a une question. Je répète, je n'ai aucune connaissance d'aucun cas indianis de la part de ce groupe qui est là. A ma connaissance, je n'ai pas indianis. A ma connaissance. Je répète, écoutez, mon diyaume, vous posez-moi la question-là. Je répète, je répète la question-là. Oui. Non, je ne suis pas indianis de trajouiller, je n'ai pas indianis de trajouiller. Non, je n'ai pas indianis de trajouiller, moi. Je n'ai simplement une diyaume qui, à ma connaissance, n'ai pas fini de gagner. Maintenant, le PMSD, il a dit une gagnée. C'est moi dans dans sa débat, sa petite débat qui peine à l'âge. Pourquoi il y a un peu autant aussi quand nous prenons le débat sur le financement des partis politiques ? Le parti travail, c'est fou en temps élu. Et on nous dit aussi que, jusqu'à l'air, le MSM ne peut pas qu'il ne réponde du tout à la même question, qu'il ne nous perd qu'il d'accord pour répondre. Ni Pravin Djagnat, encore moins Anirou Djagnat. Parce qu'il fait à mon dialogue, il n'a tout son importance dans ce qu'il m'a fait plaisir. Il ne peut pas oublier qu'Anirou Djagnat lui-même dit en sa propre parole après les élections de 1983 et de 1987 qui, quand casse une restée après élection, il monte le bâtiment de la honte qui, béranzaine, qualifiée, c'est l'outreuse. Casque restée après élection, il monte un bâtiment de 450 millions d'euros pis, c'est-à-dire, là. Il t'expecte dans une démocratie, il t'expecte dans une... dans... dans... pour faire l'information, la vérité remonte à la surface, si il voit une caméra de journaliste, comme Amon Fendré-Moroff, une caméra de journaliste à quoi devenir, que la question est posée aussi au MSM, dans cette optique-là, il expliquait comment il monte ce bâtiment de Sainte-Cose. Mais pour en venir à question qui, quand ma radio-journaliste s'est posée, me dit, à ma connaissance, on ne va pas au courant du tout qui finnait à une contribution de ce qu'il se soit. Comment? Je vais poser la question là, parce que le Président me dit, ah, oui, je n'ai pas au courant de ça. Voilà ma réponse. À ma connaissance, le post-travaïs n'a pas reçu. À ma connaissance. Non, 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 pas une clip, ça, hein? Non, 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 ma maman. Non, excuse-moi. Par individu de nous, là, où m'extrapole-là? Oui. 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 Non, ça m'a dit, où est la vaine d'harmoire, ça m'a dit, où est la vaine d'harmoire qui a été posée nos idéales, et elle a posée nos philosophies. Mais je ne parle pas dans le même cas là. Là un groupe d'hôteliers est venu à une d'une casse pour élection. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de sa groupe d'hôteliers là, il ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça, mais je ne parle pas de ça. Oui. Oui. Au Père, je dis. Non, mon prétendant, j'avais envie de dire, oui, quoi, ça va, il se... Pas extra, pas extra, pas extra, pas extra, pas extra. Par rapport au présentant, il a parlé de Dieu, il y a un peu de l'intérêt de Dieu, mais il y a un peu de l'intérêt de Dieu, il y a un peu de l'intérêt de Dieu. C'est déjà, mon rédiger, encore une fois, à ma connaissance, moi, je ne suis pas au courant de ça. Et toutes les réponses ne sont pas satisfaites aux autres, mais je sais, moi, à ma connaissance, je ne suis pas au courant de ça. Est-ce que vous avez un peu de l'intérêt de vous dire ? Le journaliste n'est pas... Je n'ai pas de l'intérêt de vous dire que je suis pas au courant de la connaissance, Ok ? Ça, vous pouvez en prendre une chose demain, demain, voilà, là-là, là, non ? Non, non. Oui. Il y a un peu de l'intérêt de la connaissance. Non, non. Nous dire financement avec réforme, c'est quelque chose différent. Parce que si nous commençons, prendre financement, prendre mandat, mandat de député, mandat de premier ministre, comment se mettre dedans, s'apposer de réforme là, il faut vivre l'eau. Déjà, vous faites un petit peu de qualité tréceuse. Moi, enfin, mon parcours, ils ont nous maîtris là-dedans. C'est quelque chose différent. Mais le fait qu'il finit dans l'île, je vous pose la question aux trésoriers du projet. Oui. Malheureusement, non. Non, il ne faut pas nous en dire du tout. Vous connaissez, là, l'organisation partie, tu veux que ça quantité de choses qu'il y a pour faire là. Il n'y a pas une affaire, comment dire, une priorité des priorités pour moi, comme ça, une affaire qui peut dire comme ça. Vous voyez ? Oui. Non, mais là, vous pouvez dire, mais tu as un agenda pour moi, là. Tu as un agenda pour moi. Il ne faut pas vous dire, moi, qui on a pour faire. Les relations. Pourquoi ? Non, oui. Vous n'êtes pas le même tranquille. On va dire quoi ? Elle est même tranquille. Elle est même tranquille. Oui. Non mais qu'est-ce que ça ? Dans tout ça qu'il nous dit hier jusqu'à l'heure, aujourd'hui, et tout ça qu'il nous trouvait, l'imposteur, c'est le M.S.M. Qui s'en a qui vaut 2% ? Qui s'en a qui vaut 2% ? Qui s'en a qui vaut 1% 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 ? Qui s' Jean Médévo, il me vient dire, quand j'étais au pouvoir, j'ai connu j'ai l'empire financier, la famille Cardenale. Vous aimez ça ? Et vous trouverez-vous qu'il m'occupe de l'émission ? Non, je peux bien m'étonner. MMM, comment m'en finir, expliquer. Paul Béranger, le leader de l'opposition, le leader du MMM, il me dit, ouvertement, d'une façon claire et nette, par exemple, autour d'un sujet aussi important que le White Paper, la réforme électorale, qu'il est d'accord avec la proposition du premier ministre. Un héros de Zagnac ne pas cause pas, mais un héros de Zagnac, un héros de Zagnac, il me buait. Petite déclaration qu'il y a un héros de Zagnac, il nous dit à l'autre. Il est complètement effacé, complètement dépassé. C'est pour ça, nous saluer. Et nous t'y dire, moi-même, personnellement, m'en finir dans nos conférences de presse auparavant, qu'il y en a seulement deux patriotes dans le pays qui, pour capables, apportent cette contribution et contribuer pour la réforme électorale, le docteur Naveen Ramboulam et Paul Béranger. Nous désagérions diable, personnellement. Et les faits prouvent ce qu'il nous dirait, vrai, juste aujourd'hui. Quand il s'agit de l'avancement de la démocratie, et sur les autres sujets qu'il partait qu'il mentionnait, le MSM ne pas représente n'en a rien. Oui ? Pardon ? Le MSD est à faute de sa contribution. Dans la démocratie, le MSD est à faute de sa contribution. Aucune part, le leader du parti travailliste, le premier ministre, il dit que personne n'est pas capable de donner une opinion contraire à ce qui est là dans ce document. Loin de là, au contraire. Il peut encourager la participation de tout un chacun. Opinion favorable, comme opinion différente aussi. Oui, parce qu'il nous disait d'un délicieux aussi. Le PMSD, pas gourmand comme le MSM gourmand. On disait qu'il compare life, life. Le PMSD, pas sa qualité gourmand là, on dit au gouvernement avant l'élection, extrêmement gourmand quand il rentre dans le gouvernement. Il n'est pas comparable, ça. La petite salle est là. C'est pour cette raison qu'il nous dit. Mais seulement le PMSD, il a une opinion, l'os 5%, l'os best-sous, qui nous respectait. Ça ne va pas faire le PMSD, elle l'aime mieux, quoi que ce soit. Ce sont des autres risques, nous partenaires, et nous apprécier les autres contributions. Nous apprécier les contributions du PMSD dans le débat. C'est quelqu'un pour calculer, comment dire, pour servir ça, pour mettre la guerre, c'est perdre les temps. Parce que ça, c'est une contribution d'un débat. Et nous, nous pouvons rise above petit politics. Nous pouvons être la forêt, nous ne pouvons pas être là. Mais seulement, mais seulement, les faits qui, si MMM, c'est le MSM, pardon, le MSM qui est l'imposteur depuis quelque temps, c'est pourquoi tout le monde le lit, même quand le camarade de la presse le lit, c'est normal qu'il nous dénonce à une posture. Non, 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 on peut servir le mot recensement, là-haut. Non, attention, c'est qu'on cause, c'est pas recensement, c'est un serveur, pour un lénage. Et là-dedans, c'est qu'on ne dit qu'il ne peut pas donner l'opinion, sans rien de méchant. Et il classifie en termes de religion, là-dedans. Nous pouvons cause religion, là-dedans, si vous le dites bien, vous n'y a pas là, il n'y a pas de religion. Et là, nous pouvons cause déclaration communautaire, nous déclare une communauté. C'est très différent, il y a une différence, il y a une nuance, il y a une grosse nuance, là. Donc, et c'est bien qu'il le permet, c'est finalement ça, il est là, dans le débat. Ça permet de clarifier encore plus. Ça permet d'arriver, clarifier, quand il faut mettre d'autres propositions, quand il faut discuter, quand il faut arriver à un consensus général, bien large. C'est ça qu'on est souhaité. Nous ne pas souhaité, qui, comment dire, contre l'avis de certains, pour faire certaines petites choses. Non, tout dit monde, nous sommes en bourse. Et moi, je crois que le consensus, ça nous pourrait se gagner. Mais c'est quand c'est pour les lignes communales, il y a un moment de découpage électorale. C'est ce qu'il y a un moment de découpage électoral. Ré-découpage? Il ne faut pas faire cause récensement, là, ou faire cause ré-découpage électoral. Oui. Même encore, comme le Premier ministre, il y a dit, nous, à la veille, l'année prochaine, à l'élection générale. Et l'opposition signe tout ça, il y a un peu tard. Il faut diser, quoi tu me penses qui, il ne faut pas brusquer les choses, il faut faire faire trop beaucoup, petites choses à la barre vite, nous pourrons voir ici. Ré-découpage électorale. Ré-découpage électorale. Ré-découpage électorale. Ré-découpage électorale. Oui. Oui. On va pas plus combien. Oui. Oui. Ok. Non, le but de la réforme, c'est pas pour éliminer le communalisme. Le but de la réforme, c'est nous réformer. Le système électoral, il y a juste des âmes. Nous connaissons ça. Et nous. Deuxièmement, nous connaissons qui, dans le système électoral, nous devons déclare ou identité communautaire ou communauté pour élection. Et troisième affaire, système-là, tel qu'il était, parfois, on retrouve d'une manière que, du moment, il y a un gros nombre de pouce-fantages qui parait présenté au Parlement. Donc, le but de la réforme, c'est un peu ça. Mais c'est moi, nous dire que si nous pouvons faire une rémédicoupage électorale à la veille de l'année prochaine, 2015, qu'est-ce qu'il y a une élection générale, nous pensons, bien sûr, il y a un débat là, nous pensons qu'il est trop tard. Il faudra remettre ça après l'élection générale. Parce que ça, il prend les temps, ça. Vous voyez, pour faire ça, il prend les temps et il y crée à beaucoup de polémiques, il y crée à beaucoup de suspicions, il y crée à beaucoup de doutes, ça. Nous devons éliminer tout ça qui appelle doute, tout ça qui appelle suspicions, tout ça qui appelle, comment dire, il y a des gens qui pensent qu'il y a un agenda caché. Loin de là. Nous devons faire tout comme on dit, un open booth. Vous voulez qu'il y a l'occasion de notre opinion ? Tout ce que nous faisons de notre opinion ? Et après le 5 mai, nous espérons qu'il y a un large consensus pour qu'il y a une réforme électorale. Bien qu'il y a un chapitre, Roland ? Allez. Non, ça ou l'opinion ? Ça ou l'opinion ? Mais moi, je dis à où ça, tu m'as connu ? Non, non. Il se voit que c'est moi, je ne sais pas. Non, non. De quoi ? Non, mais de quoi tu parlais, je ne sais où ? Moi, moi, pas connu. Non. Intéressé de quoi ? Moi, moi, je ne sais où. Je ne suis pas connu. Je ne suis pas connu. Je pense que je ne suis pas connu. Oui, mais je ne suis pas connu. Oui, mais je ne suis pas connu. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Je ne suis pas connu. Très aujourd'hui, reste très aujourd'hui. Comment vous avez-vous dit ? Non, mais ça, non, ça c'est ou interprétation des choses. Mais pas là pour comment, ou interprétation. Vous voyez, elle nous a été plein de présenter, justement, pour provoquer un débat, absolument, et des baleines provoquées. C'est un micro. Ça a fini. Moi, je ne suis pas connu. Je ne suis pas connu. Je ne suis pas connu. J'ai connu. Après le 5, la lumière va jaillir. Va rejaillir. C'est le chef. Oui. Non, moi pas au courant, mais c'est moi en ce qui concerne « causez » et « okone » ou « t'as n'est pas qu'à causez », « okone » comme ça a été, comme disent « tu causez », « bon, vous causez ». Non, le White Paper est présenté par le chef du Premier ministre, le chef du gouvernement, et Paul Béranger, c'est le leader de l'opposition. Et aussi, pour revenir au financement, ce n'est pas maintenant la question de financement des partis politiques posés. Dans le White Paper, le Premier ministre mentionnait qu'il a question de financement politique qui concerne tout le monde. Mais il n'est pas là, prioritaire, dans le cadre des propositions. Il faut venir après. Question de financement de partis politiques. Mais nous connaissons, nous, je tout connais. Santras, il ne finançait pas quoi ? Je ne vous pose la question, je vous dis, d'où à pas vous. Je vous pose la question, je vous dis, d'où à pas vous. Ça ne date pas d'hier. Cette question de financement de partis politiques, il y a une priorité avant qu'il ait la question d'à pas vous posée. Le Premier ministre, même il mentionnait dans ce White Paper. Donc c'est quelque chose qui préoccupe le parti travailliste. Absolument. Mais en temps et lieu, nous pourrons abôler la question. Non seulement nous, mais pareil, comment nous pouvons faire cette première étape de réforme électorale sur la base du White Paper ? Ben, il faut venir en temps et lieu absolument. Il contienne nous tout. Et nous tout pour mettre la tête ensemble. Non seulement le parti travailliste, y compris le MMM, le MSM, le PMSD, tout le monde qui concernait. Pour qu'il y ait un poste de constitution, absolument, il concerne nous tout. Et nous, nous disons, d'où à pas vous dire ? Oui, oui. Oui, c'est très important de le faire. Si vous regardez ça, c'est le Premier ministre qui me dit à la fin dernière, et je me suis dit à la fin dernière, c'est que le 1er mai, bien souvent, ce côté folklorique là. Nous connaît comment il est fait. Et le fait que l'année dernière, nous tenions un drame qui meurtri le pays. Il ne peut pas s'approprier, pour noire dans le 1er mai, à ce côté folklorique, vers ce petit côté tartan, le mot qui n'est utilisé. Mais le fait que, sans l'année là, je me suis dit, nous ne pouvons pas reconnaître, nous ne pouvons pas reconnaître, nous ne pouvons pas le drame pareil. Et nous décidons, nous ne pouvons pas travailler, pour servir le 1er mai, au jour du fait du travail, pour ne pas travailler, pour venir, pour dénoncer une posture du MSM là. C'est une de l'occasion pour nous, pour dénoncer une posture là. C'est pour cette raison qu'il nous présente. Donc, c'est une responsabilité, c'est une responsabilité, c'est une responsabilité, c'est une responsabilité. Mais pour une art, c'est un peu plus positif, plus poteur que ça, définitivement. Merci.